Donc les repères dont tu me parles, c'est 7 à partir du début de la couleur, je vais reprendre 7, et puis on va calculer 7, on va peut-être se donner une main. Il y a une peinture native, un espace peint sur lequel je place sa représentation tridimensionnelle avec un certain nombre de traitements numériques qui permettent de mettre en correspondance cet espace peint informel avec un espace imprimé beaucoup plus reconnaissable, beaucoup plus structuré. C'était très amusant de faire les peintures au départ. Ces peintures, il fallait les faire de façon la plus désinvolte possible. Il ne fallait pas faire des peintures sérieuses, il fallait faire des peintures utilisables. Des peintures qui puissent être traduites, qui puissent être transformées, qui puissent être converties. Tout ce travail a été développé au studio Bordas avec mon ami Franck Bordas. Nous avons utilisé les systèmes d'impression pour mettre tout cela en boucle et pour pouvoir jouer aussi sur la question de l'originalité de l'image imprimée à faire qu'elle soit finalement unique. Là, on voit bien que ça ne pouvait pas être fait par un être humain. Mais ce qui est très drôle, c'est que là, on est dans un endroit où on ne sait plus très bien qui l'a fait, alors que tout de suite à côté, on voit que c'est quelque chose qui ne peut être fait que par une machine. Ça joue comme le rapport qu'il peut y avoir entre un espace continu et un espace discret, c'est-à-dire un espace numérique. C'est une sorte de sample. On peut imaginer que tout comme un son aura été enregistré et samplé, les gradients de peinture sont prélevés pour être convertis en pixels qui eux-mêmes sont samplés sur la piste originale. Afin de privilégier l'aspect matriciel de l'opération, j'ai choisi de ne remettre qu'une zone carrée bien précise qui indique bien le passage qu'il peut y avoir entre le discret et le continu. C'est assez beau parce que les deux se mélangent. On n'arrive plus à distinguer l'un de l'autre. Ça pourrait s'associer à l'idée du principe de Turing finalement. Parce que le principe de Turing, c'est un principe dans lequel un logiciel est suffisamment bien conçu pour qu'on ne sache plus si c'est une machine ou un être humain. Et là, on ne sait plus si la peinture a été faite par un être humain ou si elle a été faite par une machine. Là, c'est moi la machine et lui l'être humain. Voilà, par exemple. Parce que lui, c'est un être humain et moi, je suis une machine. C'est une machine déconnante, déraisonnante, une machine colorante qui fait des bugs. Cette convergence étroite entre les principes de fabrication crée une perturbation intellectuelle, j'espère, assez forte. signal d'être humain ou dans certaines choses différenciées à travers l'interaile ? Ouais dan c'est tout, ça peut faire un WITHIN ! Merci.